Bonjour. Au Québec, nous croyons que protéger et mettre en valeur la biodiversité, c'est non seulement lutter contre son déclin, mais c'est l'une des façons les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques. Tout d'abord, je suis très fier de rappeler que le gouvernement du Québec a atteint les objectifs qu'il s'était fixés et a réussi à la fin de 2020 à protéger 17 % de son territoire terrestre et d'eau douce et 10 % de son milieu marin. C'était d'ailleurs les cibles internationales que nous nous étions fixées dans le cadre des objectifs d'Aichi. Pour répondre à l'urgence climatique, le Québec va ainsi mettre à contribution la formidable puissance, l'efficacité et la grande richesse de ces milieux forestiers, humides et hydriques. Le gouvernement va favoriser l'aménagement durable du territoire, le vertissement des villes, le recours aux infrastructures vertes, l'implantation de corridors de biodiversité ainsi que le suivi de l'évolution de la biodiversité dans un contexte de climat changeant. Déclarez lié à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique depuis 1992, le Québec continuera de jouer son rôle de leader et contribuera à l'atteinte des prochaines cibles internationales à l'horizon 2030. Nous croyons fermement que les gouvernements infranationaux peuvent mettre en place des politiques en matière de biodiversité tout en mobilisant la société civile et les autres parties prenantes, y compris les secteurs privés et financiers. J'aimerais donc inviter nos partenaires, les partis à la Convention, à adopter le plan d'action des gouvernements infranationaux, des villes et autres autorités locales pour la biodiversité pour la période 2021-2030, et ce, d'ici la 15e conférence des partis. Je convie aussi les partis, les gouvernements infranationaux, les villes et les autres autorités locales ont signé la Déclaration d'Édimbourg sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, dès que possible, aux côtés du Québec. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons amener un changement durable. Je nous souhaite de fructueux échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada